bonjour à tous et bonjour à tout le monde vie je suis vigny du comptoir de vigny désolé pour la voix cassée de ce matin mais c'est la pleine lune c'est la pleine lune du mois d'août comme pu constater elle est énorme elle était à son apogée aujourd'hui aux alentours de 3 heures du matin c'est à peu près à l'heure où mes yeux ont commencé à s'allumer en sachant que j'ai quand même relativement très tard hier soir du mois ce matin et quand vous avez pu constater je vous ai relayé énormément de choses sur le lien communauté que vous trouvez en haut que vous soyez sur un portable que vous soyez sur une tablette que vous soyez sur un ordinateur vous allez sur la page le comptoir de vigny vous cliquez dans le lien communauté et vous verrez tout ce que je vous ai relayé ce matin il ya quand même pas mal de choses alors désolé je répète encore une fois désolé de ma voix cassée là on dirait un monde à lire désolé mais ça fait vraiment vraiment rigolo pour le coup même moi je m'entends ça fait trop marrant alors aujourd'hui nous allons faire déjà dans un premier temps je vais vous présenter les la promotion de la semaine prochaine est également le collier que j'ai autour du cou qui est en deux exemplaires et qui en aura que deux donc et ensuite nous passerons à la partie voyance parce que hier soir je vous ai hier après midi je vous ai partagé une vidéo de tatiana vous a été nombreux à être complètement inquiet donc avant la voyance je vais vous rassurer ce que je vous avais déjà prédit en amont qui s'avère juste avec le temps c'est vrai que la voyance il faut du temps selon les personnes il ya des voyances il ya des voyants et des voyances qui ont des voyances très courtes dans le temps et moi ben je fais partie d'une catégorie où mes voyances sont sur une une longueur donc je suis pas malheureusement je n'ai pas de montrer comme vous pouvez constater et j'ai toujours pas trouvé de fourmis avec une rolex à ses petites pattes pour pouvoir vous donner du temps alors déjà je vais vous présenter ce collier ci donc il fait à peu près 58 cm il y en a deux il n'y en aura pas trois il n'y en a pas un il n'y en a que deux il est en vente direct avec moi au 07 70 62 40 23 à partir de 10 heures du matin avant je ne ne sais pas la peine d'essayer avant le téléphone il est sur silencieux donc vous pouvez toujours rappeler je n'entends pas sonner je décroche à partir de 10 heures 10 heures 5 dès que je remets la fonction sonnerie donc il est fait qu'avec des pierres d'oeil de tigre qu'avec ça uniquement avec ça je ne le raccourcirai pas l'autre il est également pareil c'est volontaire qui ce qui tombe dans la commissure de la naissance des saints il est fait pour femmes et il est fait pour hommes il est fait en oeil de tigre comme vous pouvez constater la croix qu'il ya dessus c'est la croix de la vie pour alors oui j'ai les ongles ils sont ils sont pas faits je suis désolé je travaille je monte et je fabrique beaucoup en ce moment donc il est fait avec la croix de la vie en oeil de tigre je vous rappelle les vertus de l'oeil de tigre c'est une pierre de protection pour soi contre soi avec ses colères ses rancunes et quand on a par moments cette folie de se rabaisser il est monté sur câble je vais vous montrer doré avec des perles doré faudrait que déjà que j'arrive à le défaire hop voilà avec un fermoir moi je suis pas doué avec ça si je m'accroche à pas le faire avec un vrai fer noir j'espère que vous le voyez bien et vous avez vu je vous ai mis des petites c'est même pas des breloques c'est je m'en rappelle plus comment ça s'appelle je m'en servais avant pour quand je faisais les bracelets et je faisais les coulissant avec voilà donc vous avez la croix vous avez vu elle effaceté en oeil de tigre des perles en oeil de tigre en 6 mm montée sur câble avec des perles dorées entre chaque et des et des perles de certissage en bas et en haut pour fermer le câble donc il n'y en a que deux comme je vous ai dit c'est en vente directe en me téléphonant au 0 7 70 62 40 23 à partir de 10 heures le prix du collier accrochez vous on va me dire mais tu es complètement folle il est à 80 euros je peux pas le faire moins et je le ferai pas plus voilà chacun coûte 80 euros donc ça c'est pour la partie création de ce que j'ai fait ce matin ensuite on va passer sur la partie des bracelets de vos mots m à 8 donc je le mets mais moi j'ai pas de prostate je suis pas un homme voilà donc c'est le bracelet pour le soulagement de la prostate donc celui ci en élastique vous avez vu il est très grand c'est vraiment monté pour les hommes il fait de 19 à 21 cm en élastique donc il est composé de jaspe rouge donc ce sont les pierres rouges que vous voyez donc le jaspe rouge c'est du dioxyde de silicium donc les provenances du jaspe rouge on en trouve en afrique en allemagne au brésil en chine aux états unis en france également en hongrie en inde à madagascar en oural au portugal et en russie à l'échelle de monde c'est à dire la dureté de la pierre elle est de 6,5 voire 7 les vertus énergétiques du jaspe rouge donc le jaspe rouge il correspond au chakra inférieur mais plus particulièrement plus particulièrement au chakra racine au niveau du corps ce jaspe agit compte comme un activateur il permet la remise en circulation des énergies plus particulièrement dans les jambes et dans les genoux ainsi il purifie détoxifie en permettant une élimination plus rapide des déchets et blocage du corps et de son métabolisme plus particulièrement au niveau du foie sur le plan mental cette pierre étant assimilée à l'ancrage elle est elle agit comme une mise à la terre une reconnexion permettant de décharger le surplus d'énergie et de créer des bêtes des bases solides elle apporte sa chaleur et son dynamisme et booste la force de volonté et la persévérance le jaspe rouge vous pouvez également pour les pour les personnes qui ont des problèmes liés au sang c'est un nettoyeur au niveau du sang donc la circulation sanguine le foie le coeur les reins la rate oui la rate au courbouillon à la blague à deux balles je suis désolé ensuite vous avez de la gâte noire donc on voit je sais pas si vous arrivez bien à la voir elle est ici voilà il ya de la gâte noire donc la composition de la gâte noire c'est une variété de calcédoine figurez vous la gâte pour ceux et celles qui ne connaissaient pas c'est un dioxyde de silicium son appellation chimique c'est s i o 2 les provenances de la gâte donc elle vient du bozoana elle vient du brésil de chine d'inde de madagascar du rogué mais également du québec à l'échelle de muntz dans sa dureté pareil que le jaspe rouge on est sur une échelle de 6,5 voix 7 au niveau de ses vertus énergétiques donc la gâte noire et correspond au chakra racine comme le jaspe rouge c'est toujours une pierre d'ancrage elle apporte énergie épais des émotions elle protège son porteur en agissant comme une barrière et en renforçant son aura c'est à dire tout ce qu'on a autour de nous notre corps éthérique cette pierre est particulièrement recommandée lors de la méditation pour sa capacité de bilan personnel ou leur de chine ligne c'est à dire de connexion avec les entités quand on a la faculté de pouvoir parler avec les défunts ou avec les fantômes ou les personnes de l'au-delà sur le plan physique la gâte noire aide à la circulation et les fluides lymphatiques et sanguins et au bon fonctionnement du système digestif ainsi elle soulage autant les varices et les troubles abdominaux intestinaux ceux du côlon et de la gastroentérite elle est également bénéfique à la vue et aux pancréas et nous terminons sur ce bracelet avec du quartz fumé donc c'est un quartz et il est fumé non il n'a pas fumé le calumet de la paix je vous rassure on dit qu'il est fumé parce qu'il est marron alors sa composition chimique il est composé de d'oxyde de silicium le si o2 contenant de l'aluminium donc le al irradié par de l'uranium le u et du thorium le th sa provenance nombreux sites à travers le monde dont les principaux sont le brésil et madagascar attention le quartz fumé peut être fabriqué également en usine il faut faire hyper attention où est ce que vous achetez vos pierres à l'échelle de monde sa durité elle est seulement de 7 c'est à dire elle est exactement plus ou moins pareil que le jaspe rouge que la gâte noire les vertus énergétiques du quartz fumé il correspond au chakra racine à trois pierres de chaque racine comme c'est bizarre il s'agit d'une pierre d'ancrage également et d'équilibre aidant à éliminer et à prémunir des énergies négatives elle régule les états d'anxiété de dépression de colère et de jalousie le quartz fumé apporte la joie bonne humeur et vitalité autant physique que mental il aide à avancer sur soi en valorisant l'instinct de survie et l'intention il accélère les lois du karma et particulièrement utile lors de la méditation ou des moments de relaxation cette pierre facilite l'interprétation des rêves et canalise les énergies par les mains c'est à dire pour les personnes qui ont du fluide énergétique elle canalise également les élans de dépenses inutiles et compulsifs sur le plan physique le quartz fumé agit sur les nerfs les ressentis de la douleur ainsi que sur les éliminations des toxines il calme ainsi l'hémophysique musculaire et nerveux et les addictions c'est également une bonne pierre de protection sur les électrosmongues les appareils connectés téléphone tv ordinateur etc etc alors pourquoi le bracelet de la de la prostate tout simplement parce qu'il ya quelques années il ya des messieurs qui sont venus avec des problèmes de prostate mais quel est le rôle de la prostate chez un homme parce que les hommes le savent mais nous les femmes pas du coup je me suis posé la question et je suis allé chercher quelques petites informations sur internet mon ami donc la prostate est une glande masculine dont la fonction principale est de produire un liquide qui rentre dans la composition du sperme pour les hommes les symptômes d'un problème de prostate et là je vous conseille d'aller voir votre médecin avant d'acheter des pierres ou avant de partir dans d'autres substances autres allez vraiment voir un médecin si vous avez des difficultés à uriner des sensations de ne pas avoir complètement vidé sa vessie après avoir uriné des brûlures ou des douleurs en urinant et de la présence de sang dans les urines ou alors dans le sperme attention les pierres ne sont pas magiques elles ne guérissent pas elles sont juste un apport supplémentaire que ça soit sur le plan mental ou physique à ceci mais avant toute chose allez toujours consulter un médecin et si avec ces pierres là vous voyez une amélioration vous constatez une amélioration seul votre médecin traitant ou le médecin qui suit votre prostate pourra en certifier je ne suis pas médecin je ne suis pas généticienne je ne suis pas scientifique je connais tout simplement les vertus des pierres parce que je les étudie donc vous avez le bracelet en élastique est en promotion à partir de lundi 15 jusqu'au vendredi 19 août avec le code promotionnel prostate 22 il n'y a que le bracelet en élastique qui est en promotion je préfère le dire pour les personnes qui ont très 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 peu de moyens et qui n'ont pas un poignet qui va de 19 à 21 cm vous l'avez également hop comme ceux ci voyez c'est très simple à mettre voilà ça vous fait le poignet ça va à tous les poignets pareil il est fait avec du jasper rouge de la gâte noire et du quartz fumé il est monté avec un nœud chambala une fois que vous l'avez serré vous formez un double nœud pour que votre bracelet vous tienne pour défaire le double nœud il suffit de tirer dessus défaire et enlever le bracelet en tirant dessus et en l'enlevant c'est aussi simple que ceci donc ça c'était pour la partie pour le comptoir de vignes ce qui me permet de vivre entre parenthèses maintenant avant de poser les cartes de faire votre voyance du vendredi pour vous enlever cette interrogation que vous avez été nombreux à me poser à la suite de la vidéo de tatana mais mon dieu fini ça va être catastrophique alors il n'y en a qu'une qui s'est rappelé de ce que j'avais prédit nos usines reviendront en france nous refabriquerons français nous remangerons français et des produits locaux et de saison nous allons rentrer dans cette terre là c'est vrai je vous avais prévenu que nous allons passer par une phase où il y aura un effondrement peu importe comment c'est quelque chose que je vous ai prédit il y a des années c'est vrai que je vous en ai pas rappelé parce que je prédis tellement de choses ça va tellement vite ça il y a tellement d'informations que je peux pas toujours me rappeler de ce que je vous ai prédit et heureusement que vous êtes là pour me rappeler certaines de mes voyances donc ne vous affolez pas faites un minima un tout petit peu de réserve pas besoin de faire des réserves pour 15 ans ça ne sert strictement à rien n'allez pas vider les magasins prenez l'essentiel prenez des denrées qui tiennent donc pour celles et ceux qui cuisinent faites des bocaux alors les bocaux c'est très simple à faire vous prenez les bocaux en verre pas besoin d'aller chercher le truc de stérilisateur et tout ça vous faites votre cuisine chaud vous mettez ce que vous avez cuisiné chaud dans les bocaux vous le clipsez vous retournez votre bocal et ça fait et hop c'est hermétique et ça ne pourrit pas moi j'ai commencé à en faire quelques-uns prenez des conserves voilà mais ne prenez pas pour des mois des mois et des mois et des mois et des mois ça ne sert strictement à rien pour les personnes qui me demandent par rapport aux résonateurs de domas que yvon vous a présenté la semaine dernière comme on vous a dit ça peut être dangereux parce qu'il y a un gaz qui sort et ce gaz est explosif comme on a dit dans la vidéo comme je vous l'ai écrit à plusieurs reprises dès que yvon ainsi que les personnes qui sont en train d'étudier là dessus pour récupérer ce gaz de manière à ce qu'il n'explose pas qui ne soit pas nocif et qui ne soit pas dangereux on ne vous avancera pas plus dans dans ce dans le procédé vous pouvez ceux et celles qui ont décidé de le faire trouver vous marquez résonateur de domas je crois que ça s'appelle comme ça ou dit des conneries bon bref je sais plus le nom vous cherchez il ya plein de vidéos qui explique comment le créer voilà comme vous ai dit ils vont être en train de réfléchir pour vous créer quelque chose je vais vous montrer de loin sans que vous compreniez ce que c'est voilà au dessus du saut il ya ça et il travaille là dessus avec ça voilà bon tant que ce n'est pas fait ce n'est pas terminé tant que ce n'est ça ne fonctionne pas tant qu'il n'y aura pas de sécurité dessus tant qu'il ya cette notion de potentiel danger on ne vous en parlera pas plus donc arrêtez de mais de me le mettre dans les commentaires on vous l'a dit dans les dans la vidéo il faut simplement tendre l'oreille donc ne vous affolez pas les choses sont en train d'être mis à plat j'aimerais juste un tout petit peu avant de poser les cartes vous rappeler un truc parce que je sais qu'on m'attend au tournant avec ça par rapport à ce qu'il se passe avec donald aux états unis comme je l'ai dit quand j'ai fait mes voyances en 2020 avant les élections et je le répète et je ne me répéterai pas et je ne ferai pas de voyances dessus et je ne reviendrai pas dessus au moins le sujet est clos pour tout le monde autant pour vous que pour mes détracteurs qui m'attendent au tournant entre le moment des élections et la remise en poste de donald il y aura le tribunal nous sommes dans la période du tribunal je vois pas où est ce que je me suis planté dans ma prédiction voilà donc à monsieur pascal le grand ami de la personne voilà il va se reconnaître parce qu'il m'écoute je vous invite à me trouver la vidéo où j'ai dit que il était réélu en 2020 voilà je vous mets au défi voilà allez un du coup sur ce sans rancune bisous et bon vent à vous on y va donc on va déjà poser donc étant donné qu'on va parler financier parce que ça va être c'est vraiment le sujet qui vous a inquiété hier par rapport à tatiana qui a fait un travail colossal en 44 minutes vous avez vu ce qu'on peut faire en 44 minutes on peut faire beaucoup de choses en 44 minutes donc on va donc je prends pourquoi tu es une jolie perle tu es là parce qu'elle devait être là du coup donc on va poser la question par rapport à l'état financier de la france le devenir de l'état financier de la france que va-t-il à advenir de l'état financier de la france donc la france a inclus tout le monde tout le monde personnellement alors la tromperie je vous n'en pas c'est écrit je fais esprit d'écrire dessus pour que vous compreniez ce que veulent dire également les cartes l'occasion vous avez vu c'est les bâtons on est dans la justice la friponnerie le balai d'épées on a le magicien qui revient qui est là et qui revient on a la défaite avec les épées on a la vanité on en pose encore deux ensemble on a la guérison ne vous affolez pas et on a la ruine avec les épées les épées et le pouvoir pour ma part les épées c'est le pouvoir voilà donc la ruine du pouvoir il ya la notion de guérison regardez la guérison il ya regardez il ya quand même de l'eau mine de rien sur la vanité et sur la guérison on a de l'eau on va poser également béline qui lui se lit qu'à l'endroit parce que ce n'est pas un béline numéroté ce n'est pas un béline de collection ce n'est pas un béline de travailler autrement du collector lui il se lit qu'à l'endroit petit clin d'oeil à abhi pour le coup allez l'état financier de la france l'état financier de la france l'état financier de la france dans le devenir la carte bleue la carte bleue c'est la carte mais la la carte de deux deux résonances positives par excellence la carte vraiment de résonances positives par excellence la carte de la stérilité la carte des plaisirs la carte de l'infortune la carte de la table on en pose encore deux la carte des bonheurs et la carte de la ruine alors volontairement comme vous avez vu il y à l'infortune et la ruine monsieur béline comme me dirait abhi pour qui est l'infortune il ya du retard et pour qui est la ruine vous voyez le dessin quand même il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin c'est au rebrosse c'est la santé voilà donc on va poser la question maintenant avec up l'oracle des miroirs up est ce que les citoyens en dehors de la partie des élites est que les citoyens vont souffrir financièrement la santé on va souffrir mentalement le boomerang regardez on tire la langue alors quand on fait du mal on a l'effet boomerang quand on fait du bien on a bon moment aussi un rêve la femme elle fait que revenir cette femme le miroir magique donc personnellement et la culpabilité on va nous montre encore du doigt ça va être encore notre faute évidemment et le retard et la dernière et le retour à la paix alors oui on va passer pour par un temps de crise léger très léger comme je vous ai dit il va y avoir certaines denrées en pénurie mais pas la globalité pas l'entièreté pas aussi incroyable que cela puisse être bizarrement vous verrez il y aura toujours de quoi se restaurer il va falloir apprendre à manger différemment c'est quelque chose que je vous dis depuis deux ans il va falloir acheter différemment il va falloir vivre différemment et vous verrez qu'au fur à mesure nos sociétés vont revenir en france on va recréer français les paysans vont recultiver les éleveurs vont réélever les volailles et également la viande pour tant pis pour les végans je suis désolé mais je suis omnivore donc je vais pas faire ça je vais pas dire ce que je ne pense pas je suis vraiment désolé on va refabriquer à la française on va revivre à la française ça fait très nationaliste que je suis en train de dire et pourtant je suis très ouverte à beaucoup de choses mais tant pis en moi je vis en france donc je vais protéger d'abord mon pays après les autres ce qui va se passer aux états unis aura des répercussions inévitablement sur la france ce qui va se terminer en russie aura des répercussions inévitablement sur la france donc je reste vraiment sur le côté on est en france nous sommes français on voit pour nous désolé pour les copains étrangers désolé pour la belgique et désolé pour le canada vraiment donc il on va passer par une crise oui un effondrement boursier aussi important que ce que l'on peut penser on y est on y est quand même dedans que l'on veuille ou que l'on veuille pas même si on ne le ressent pas oui eh bien voyez tout ce qu'ils ont fait en amont c'est ce que je vous ai dit tout ce qui a été fait il y a 60 ans on a maintenant les causes à effet de leur connerie d'il y a 60 ans mes anciennes prédictions mes anciennes voyances mes anciennes vidéos mes anciens gros coups de gueule ont des en une résonance à l'heure d'aujourd'hui j'ai un caractère de merde je suis vraiment désolé pour ceux qui me supportent pas quand je dis quelque chose quand je suis sûr je suis désolé c'est vrai je tiens tête quand je me plante je m'excuse mais preuve du contraire pour l'instant tout ce qui est posé là ça va être un petit peu compliqué mais ça va pas nous empêcher de vivre il y aura toujours à manger il y aura toujours à boire ça sera différent t'auras plus de coca mais c'est pas grave c'est pas vital tu as pas de maillot c'est pas grave c'est pas vital c'est très bien pour tes artères du coup tu as moins de gras voilà et tu as mais tu trouveras pas des fraises à noël ah merde et des tomates non plus ah ben merde alors ah ben du coup tu vas manger des poireaux tu vas manger des patates tu vas manger des carottes des navets des légumes de saison voilà au bout d'un moment il faut remettre les choses dans son contexte je suis désolé depuis la nuit des temps la nature fonctionne super bien elle pousse à les choses poussent quand il faut au moment où il faut point barre c'est tout le retour au poteau feu mais moi j'en fais tous les ans et normalement peut-être week-end ou début de semaine prochaine je fais la soupe aux pistous ma fameuse soupe aux pistous de chez nous que je fais chaque année parce que ma grande m'a dit maman tu l'as pas fait encore cette année ben il y avait l'affaire il faut juste que j'aille acheter les légumes voilà donc j'ai le cochon d'inde qui mange les feuilles oui parce qu'alors il faut que je vous montre c'est la maison voilà cochon d'inde qui me mange les feuilles du platane vous avez vu j'ai dans liberté c'est dingue et ouais c'est comme ça chez nous donc il ya plein de choses qui est en train d'arriver il ya plein de choses qui vont être dévoilés il ya plein de choses qui vont arriver et je reste ce que je vous ai dit un moment donné dans un tribunal donc je ne mets pas de nom je ne mets pas de suppositions je ne mets pas de théorie entre parenthèses complotistes un moment donné il ya dans un tribunal une personne qui est accusé qui va à laisser parler et c'est une prédiction je vous ai dit il y a pas mal de temps va laisser parler les orateurs va se faire défoncer dans tous les sens mais alors taillé dans tous les points de vue et au bout d'un moment quand on lui demandera de prendre parole ou de ses avocats prendront sa défense là on va sortir et ça c'est quoi et ça c'est quoi et ça c'est quoi et ça c'est quoi tout sera dévoilé en au même moment pas le même jour parce que ça va durer c'est quelque chose qui va être médiatisé dans le monde entier et ça va faire un couac à beaucoup de choses ça va faire fermer la bouche à énormément de personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance même si ce monde ne plaît pas certaines personnes maintenant mais tant pis voilà dans une résonance positive et tous ces dossiers tous ces documents toutes ces preuves toutes ces vidéos tous ces textos tous ces mails tout 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 ça va faire en sorte que et ben ce gros crash financier que éventuellement on pourrait sentir voir par rapport à la vidéo que je vous ai partagé de tata nia n'aura pas réellement lieu il y aura quelque chose effectivement il va y avoir quelque chose mais tout de suite derrière il y a la solution qui est apportée rappelez vous et retenez s'il vous plaît notez le quelque part sur le calendrier sur votre agenda sur votre portable enregistrer faites ce que vous voulez je vous ai toujours dit l'argent dans le futur sera basé sur le cours de l'or et la baguette de pain à titre d'exemple ceci est un exemple s'il vous plaît ne le prenez pas pour argent comptant la baguette de pain fera 80 centimes aux états unis fera 80 centimes en france fera 80 centimes en asie il y aura une équité monétaire mondiale et on vivra normalement sans trop et sans passer voilà ça ça va il ya il y aura pas de de comment vous dire d'écart phénoménal les personnes qui travailleront gagneront les personnes qui ne travailleront pas gagneront pas tout simplement voilà et il n'y a pas cette notion où je vois des gens qui se tourneront tout le temps les pouces comme ça et qui attendront que ça tombe oh ça tombe oh ça tombe oh ça tombe oh ça tombe non non tu veux tu iras travailler voilà donc ce n'est pas du communisme pour autant ne mettez pas les mots que je n'ai pas dit je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire mais je suis en train de vous le sortir et ça rejoint encore des prédictions que je vais que j'arrive arrêtez de me poser des questions sur les retraités sur les handicapés sur les enfants sur la vaccination sur la maladie arrêtez parce que tout le monde sera impacté tous autant que nous sommes ça ne va pas toucher qu'une catégorie c'est tout le monde sera impacté dans un premier temps ça va être compliqué pour un certain temps et ensuite il ya un soulagement vous savez le ballon d'un coup je voulais toujours dit tout s'arrêtera du jour au lendemain d'un coup tout sera dit d'un coup pour ça quand je vous dis vous n'êtes pas prêt malgré que certaines personnes me tiennent tête encore sur les réseaux sociaux oui moi je suis prêt oui moi je suis prête oui moi moi je suis là non vous même moi je ne suis pas prête à ça parce que je ne sais pas la résonance la portée et la mesure ça va avoir on va dire que on a grâce à nos capacités nous et certains d'entre vous ce petit plus qui fait que ça fera éventuellement un tout petit peu moins mal mais ça nous fera également peut-être éventuellement mal moins que vous mais mal mais personne n'est prêt à accepter ce qui va arriver dans le bon comme dans le mauvais on est tous dans le même bateau que ça soit les gens qui me croient que ça soit les gens qui ne me croient pas et que ça soit également les personnes qui qui me détractent les personnes qui me montrent du doigt vous allez également vivre cette situation que vous le vouliez ou non alors il vaut mieux se positionner il vaut mieux maintenant arrêter les petites guerres d'égo de dire à moi j'ai dit ça à moi j'ai dit ça à moi j'ai annoncé ça à moi je suis la plus fort à moi je suis la plus belle à moi je suis la plus intelligente faut arrêter au bout d'un moment stop stop je voulais dit on aura besoin de tout le monde dans le domaine ésotérique et dans le domaine énergétique vous rappelez vous comment on a eu besoin de nous du temps du confinement où les gens ils étaient complètement perdus eh bien j'ai envie de vous dire recentrez vous réancrez vous réharmonisez vous réellement nettoyez vous nettoyez votre âme et nettoyez votre aura parce que de la plus petite personne qui a la plus petite capacité à la plus grande qui est au summum de tout et c'est pas moi je vous le garantis que c'est pas moi qui suis au summum de tout mais je peux vous garantir qu'on aura besoin de tout le monde à ce moment là pour un temps donné ça peut être trois semaines comme ça peut être trois mois je donne un temps mais c'est pas forcément trois ça peut être 15 ça peut être deux ça peut être un j'en sais rien donc faut vraiment que tout le monde se réharmonise dans tous les sens donc arrêtez vos guerres d'égo arrêtez vos pics on est en train de vous mettre au fur et à mesure les éléments qui passent à la télé les retours en arrière de beaucoup de médecins de beaucoup de scientifiques de beaucoup de journalistes de beaucoup de politiciens et même de l'OMS donc s'il vous plaît prenez le temps de vraiment réfléchir à ce qu'on est en train de partager je vous ai mis énormément de preuves de la sécheresse de 1906 bisous à ce soir je vous ai mis énormément également de preuves de la chesseresse de 1976 c'est cyclique c'est cyclique et de dire qu'il n'y aura pas d'eau potable et qu'il n'y aura plus d'eau potable je vous ai mis des vidéos qui vous expliquent d'où vient l'eau du robinet ensuite à vous vraiment d'être analytique et d'être réfléchi et de pas me croire mais d'aller chercher également des documentaires ou aller chercher dans une bibliothèque des bouquins et puis éventuellement pourquoi pas demander à visiter les les usines d'eau voilà prenez vous un petit peu en main tous et chacun et vous verrez que ça se passera vachement mieux pour tout le monde et il n'y aura plus cette tension électrique qui commence à être un petit peu fatiguante surtout avec la période de la pleine lune qui a commencé cette nuit aux alentours de trois heures du matin voilà donc ma voix d'amande à lire va vous dire bonne journée à tous bonne journée à toutes je vous rappelle pour les personnes qui veulent commander vous pouvez aller sur le site 3w le comptoir devini point faire le bracelet de la lymphe est encore aux promotions jusqu'à ce soir minuit et sur le site et avec mon téléphone à partir de 10 heures et à partir de lundi n'oubliez pas ce sont c'est le bracelet de la prostate avec le code prostate 22 sur le site ou au téléphone au 0 7 70 62 40 23 à partir de 10 heures pas avant je ne décroche pas avant même si vous me voyez connecter sur les réseaux vous voyez publié c'est pas la peine de m'appeler je ne vous réponds pas n'oubliez pas de me mettre votre tour de poignet pour celles et ceux qui ont des poignets inférieurs à 18 ou supérieurs à 20 pour qu'ils soient bien ajustés je vous embrasse je vous rappelle qu'il y a deux colliers que j'ai créé ce matin parce que j'avais pas quoi faire j'ai m'ennuyé un petit peu il n'y en a que deux en l'oeil de tigre avec la clé de la vie qui est là ils sont seulement vendus au téléphone avec moi au 0 7 70 62 40 23 payables par carte bleue avec moi et il n'y en a que deux il n'y en aura pas trois je vous rappelle la longueur elle fait à peu près 58 cm donc ça descend jusqu'ici à la nature des seins je vous fais des gros bisous et des gros bisous la vidéo a duré 34 minutes nous sommes le 12 août 2022 je vous embrasse et j'espère pouvoir un peu me reposer cet après midi si j'y arrive parce que ça fait vraiment une micro sieste à cette nuit allez des gros bisous pour celles et ceux qui ont raté le live allez-y si vous voulez zapper la partie de présentation de produits vous allez directement à peu près je à la dixième onzième minute voilà boum allez des gros bisous à tous et des gros bisous à toutes et bisous à toutes les confrères et tous les consœurs que vous soyez dans la bienveillance ou pas que vous fassiez peur ou pas essayer de tous vous remettre en question s'il vous plaît la guerre d'égo ça me fatigue je vous embrasse des gros bisous et exactement et vive la soupe aux pistous bisous tout le monde